Investissement dans les parkings, alors est-ce que c'est le bon plan ? Je vais vous donner tous mes conseils sur l'investissement en parking, vous dire si c'est intéressant ou non dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. On accompagne des centaines d'investisseurs avec mon équipe sur le marché parisien, dans toute l'île de France et à Lyon et sa région. Et je voudrais aujourd'hui vous donner mes conseils sur le parking. On entend souvent l'investissement dans un parking, est-ce que c'est un bon plan ? Certains disent oui, il y a d'autres qui pensent que non. Je vais essayer de vous donner mes conseils qui vont vous éclaircir pour savoir si c'est bon pour vous ou pas d'investir dans un parking. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça va vous permettre de recevoir l'entièreté des conseils. C'est le bouton rouge sur YouTube s'abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, soit j'y réponds rapidement, soit c'est une question qui est récurrente et je me ferai un grand plaisir de faire une vidéo comme je le fais actuellement pour répondre à l'entièreté de vos questions. Alors, est-ce que le parking, c'est un bon investissement ? Dans la colonne des plus, il y a de nombreux avantages. En un, le coût n'est pas très élevé. C'est bien entendu moins cher qu'un appartement. Ça va donc permettre à ceux qui ne peuvent pas forcément au départ, puisqu'il faut bien débuter et c'est normal, investir dans un appartement, de pouvoir commencer à investir. Et c'est une excellente chose. En deux, effectivement, il y a a priori moins de turnover que dans un appartement, puisque la personne qui va vous louer le parking, c'est pour garer sa voiture, elle doit habiter dans le quartier ou à proximité ou à proximité de son lieu de travail. Et donc, il y a un faible turnover. Le locataire va rester beaucoup plus longtemps. Donc, ça va vous permettre effectivement d'être sécurisé à ce niveau-là. Le troisième élément sur le parking, c'est l'entretien. Il ne va pas y en avoir. On ne va pas avoir de fuite d'eau. On ne va pas avoir de problème de ballon d'eau chaude sur un parking. Donc, en termes de gestion, ça va effectivement ne pas être chronophage du tout. Et c'est plutôt très intéressant et une bonne nouvelle. Et malheureusement pour tous les investisseurs en parking, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Il faut pondérer les choix entre ce que vous, vous souhaitez, les bonnes nouvelles que je viens de citer ou les mauvaises et les aspects un petit peu plus négatifs que je vais vous détailler. Le premier qui est un petit peu gênant dans le parking, c'est la valeur en soi du parking et la valeur que ça génère. Pourquoi ? Parce qu'on se rend rapidement compte que si on veut créer une vraie rente, des revenus locatifs mensuels ou annuels importants, il va falloir avoir un nombre de parkings considérable. Donc, effectivement, c'est un problème puisque l'intérêt, il est effectivement de pratiquer l'effet de levier en banque et de ne pas forcément l'acheter cash, sinon il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et du coup, il va falloir que j'en achète beaucoup, 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 beaucoup. Donc, soit passer beaucoup en banque, soit acheter des lots de parking. Mais dans ce cas-là, celui qui peut acheter des lots de parking a la capacité d'acheter un appartement. Parce que le but du jeu quand même de l'immobilier à la fin, c'est qu'en valeur, ça génère beaucoup de revenus locatifs. Celui qui s'endette sur 20 ans sur un parking, c'est très bien. Mais au bout de ces 20 années, ça va générer, si par exemple on prend un prix moyen à 80 euros pour le prix d'une place de parking, ça va générer 80 euros par mois. On se rend compte que quand on déduit quand même quelques frais liés à cette rente, ça va être faible. Ou il va falloir que j'en achète beaucoup, beaucoup, beaucoup pour avoir beaucoup de revenus locatifs. Puisqu'en fonction de la zone où je me trouve, à Studio, ça va être entre 500 et 800 euros. Et du coup, je vais générer beaucoup plus de revenus locatifs sur un appartement entre x5 et x10 par rapport à mon parking. Sur le parking, vous allez également avoir la taxe, la taxe foncière. Et souvent, elle est très élevée. Elle peut représenter entre 1 et 2 ou jusqu'à 2 mois de loyer de votre parking. C'est considérable. Du coup, c'est à prendre en ligne de compte. Quand votre parking est également dans une copropriété, ce qui est généralement le cas, vous allez avoir des charges minimes, proportionnelles, qui vont y être affectées. Mais il faut bien balayer l'ensemble de tout ça. Puisque si l'ensemble des charges de la taxe foncière vous enlève déjà 3 mois de loyer, effectivement, on se rend rapidement compte que du coup, un studio va potentiellement être beaucoup, beaucoup plus intéressant. L'autre élément à prendre en compte, c'est le parking. Mais quand il est boxé, de plus en plus de personnes ne le louent pas forcément en parking. Mais pour augmenter la rentabilité, vont le louer en stockage. Ça peut être une très bonne chose. Il faut regarder la localisation et la ville dans laquelle vous vous trouvez. Ça peut être un très, très gros avantage et être extrêmement rentable. Il faut regarder si ce box, vous pouvez le louer en stockage et pas forcément en parking parce que vous pouvez des fois en tirer un gain qui est beaucoup plus significatif, c'est-à-dire augmenter la rentabilité de 20 à 30 % par rapport à la location sur un emplacement de voiture. Attention à bien surveiller, c'est également une variable, l'évolution du prix de l'emplacement de la place de parking. Dans les très grandes villes, on voit se dessiner une mouvance qui est que les très grosses villes, de plus en plus, on commence à parler peut-être un jour de l'interdiction aux voitures de rentrer dans ces villes-là ou qu'il y a une sorte de péage avant de rentrer dans ces villes-là de manière à désencombrer les villes. Donc, il faut aussi essayer d'avoir une perspective et de prévoir ce qui peut se passer en fonction de la zone d'investissement de votre parking. Pourquoi ? Parce que si on prend par exemple les grandes métropoles, peut-être que demain, le parking à l'intérieur d'une grande métropole ne sera pas très utile parce qu'il y aura un petit peu moins de voitures, donc forcément moins de demandes pour garer sa voiture, mais peut-être plus en périphérie des villes puisque beaucoup de gens habitent en dehors, se gareront peut-être à la périphérie de ces villes pour ensuite rentrer dans les grandes métropoles en transport en commun. Et donc, c'est vraiment à prendre en ligne de compte en fonction de la ville où vous vous trouvez pour voir les différentes perspectives d'évolution du prix de votre parking et de la demande qui peut y en avoir. Pour finir, je voudrais vous dire que le plus important sur le parking, c'est l'emplacement. L'emplacement et l'emplacement. Il faut qu'il y ait une demande. C'est un petit peu le même raisonnement que quand on se focalise sur les locaux commerciaux, l'emplacement va être vraiment primordial pour pouvoir drainer une clientèle parce que ce serait dommage de se retrouver avec un parking vide. Je suis sûr que ces conseils vous auront éclairé, vous auront permis d'en savoir un petit peu plus sur le parking et de prendre une décision sur l'achat ou non d'un parking. Si vous avez des commentaires et des questions, n'hésitez pas à le mettre en bas de cette chaîne YouTube. Ça va me permettre de pouvoir y répondre dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de bons investissements.